Musique L'île d'Epta Quel endroit de rêve Magnifique baie Voilà, ici c'est le paradis Mais qu'on ne s'y trompe pas C'est quand même l'enfer sous le paradis C'est à dire qu'on a l'impression de se trouver en pleine pénurie C'est très difficile de s'approvisionner en produits de base Une orange vaut à peu près 1,50€ Et voilà, donc tout est difficile quand même Et pourtant, qu'est-ce que c'est beau ! Les pains colonaires Arocaria peluminaris Emblème de l'île d'Epta Espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie Les drottes de la Rheine-Optance Enfin, les grottes La grotte avec plusieurs entrées Très impressionnant Nous sommes dans la Forêt Vierge Nous sommes dans la Forêt Vierge Hum, un explorateur Diplômé Diplômé Quelle chance ! J'espère que nous ne les allons pas croiser des coupeurs de tête Attention au Saget Nous entendons les oiseaux mais nous ne les voyons pas A現re Je m'envoie Nous ne les allons pas croiser Les plantes que nous avons en appartement en France, les voici. Dans leur élément naturel, il s'agit ici de la forêt humide. En route pour la montée du pic Enga à l'île des Pins, qui culmine à 262 mètres. Nous allons donc nous engager dans le petit sentier. C'est trop rapide ! C'est presque la forêt vierge. Voici le type d'escargot que l'on trouve à l'île des Pins et dont les gens raffolent. Le sentier devient de plus en plus touffu. De plus en plus humide également. Enfin, il faut dire que les pluies ont été torrentielles cette nuit. Petit passage un peu difficile, mais bon, on va y arriver. Allez, allez, une, deux ! Le chemin, enfin le sentier, se transforme curieusement. Premier point de vue. Au loin, quelques arrocarias columnaris. Que serait l'île des Pins sans ces arbres ? Alors, nous quittons la baie Saint-Joseph. A l'horizon, le pic Enga. Nous avons monté hier. Et puis, nous avons monté des pins. Et puis, nous avons monté des pins sans ces arbres. Nous longeons la mangrove. Et nous allons d'ailleurs quitter bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La végétation pousse. Donc, il faut un problème sur ces rochers. Pour tant que senteurs, elle, ça pousse quand même. Les palmiers, les Arocaria. Cette végétation m'appelle comme nous nous trouvons sur une île tropicale. Nous traversons un sentier. nous parcourons une forêt sèche. Nous parcourons une forêt sèche. La végétation est toujours luxuriante. Forêt sèche ou forêt humide. La forêt s'épaissit. La forêt s'épaissit. Tu hésites à mettre tes tennis à la place de tes chaussons de mer ? Ben oui. Oui, évidemment. Mais bon, ça va. C'est raisonnable. l'île d'épaissit. L'île tropicale, sans les dangers tout de même. Car ici, aucun risque de se faire attaquer par un fauve ou de se faire mordre par un serpent. par contre, les moustiques ne vont pas tarder à nous attaquer. D'ailleurs, j'en sens quelques-uns dans le dos. Ça, c'est à cause de la proximité de la mangrove. Rien à faire pour y échapper. Spectaculaires, ces racines. Nous continuons de cheminer sur le sentier, à travers la forêt. Et nous ne traversons pas le sentier cette fois. Nous progressons en silence, car nous aimerions apercevoir des oiseaux qui constituent à peu près la seule faune de l'île. de l'île. Un crabe. Un crabe de terre. Nous arrivons dans une clairière. planter de nombreux cocotiers. Et à voir toutes les noix tombées à terre, mieux vaut ne pas se trouver sous l'arbre. à ce moment-là. Le sentier s'élargit pour laisser place à un vrai chemin. Prends garde à toi. Lorsque la noix de coco tombe, il ne reste pas sous le cocotier. bien sûr. C'est pas beau. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. On ne voit pas. Nous arrivons au bord de l'eau. La poncarte. Qui nous indique le chemin. Nous allons traverser ce bras de mer. pour retrouver le sentier de l'autre côté. Le début de la baie d'Auro. La baie d'Auro. Magnifique, cette baie d'Auro. Nous avançons dans la mer de sable. Plus exactement la rivière de sable. c'est une lèque d'Auro d'auro. C'est un peu le canac. dont je ne saurais dire quelle est la signification exacte. Nous arrivons à la piscine qui se trouve au bout de la rivière de sable. Le marché de Vao très animé à 8h du matin mais pas très conséquent. Sous-titrage ST' 501 à 9h du matin. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à présent sur l'îlot Brosse qui se trouve en face de l'île des Pins petit îlot désert déserts. sur l'îlot Brosse et sur l'îlot Brosse qui se trouve dans le piscine et sur l'îlot Brosse qui se trouve sur l'îlot Brosse voici un lieu sacré dans lequel il ne faut pas pénétrer. la fin du lagon l'océan Pacifique. Ici, c'est la forêt Vierge. C'est la forêt Vierge. L'arrière naturelle semble protéger l'îlot et l'îlot Fini Betiko nous allons quitter l'îlot Brosse et l'îlot Brosse qui se trouve dans le piscine dans le piscine et qui se trouve dans le piscine dans le piscine